Musique L'alimentation qu'on va recommander pour les enfants sera le même principe que pour les adultes, c'est-à-dire d'avoir une alimentation équilibrée avec une assiette équilibrée qui comprend une source de protéines, des farineux et des légumes. Peut-être qu'on peut profiter de cette période de confinement pour les faire participer, pour leur demander de leurs idées, leurs envies du moment, faire des recettes ludiques. Je crois que c'est important de faire découvrir la cuisine aux enfants par le côté gustatif, par le côté ludique. Vous verrez par la suite quelques images qui peuvent peut-être vous donner des idées, quelques idées de repas aussi qui peuvent peut-être vous donner quelques idées aussi pour la suite. Le point important et un thème dont on parle beaucoup, c'est toujours les boissons et les aliments sucrés. Vous verrez dans une petite vidéo qui suit la teneur en sucre de certains aliments et de certaines boissons. Musique 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 Quelques conseils maintenant pour les seniors. En fait, ce qui va peut-être changer actuellement, c'est vraiment l'organisation des courses. On va moins souvent faire ses courses. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de planifier ses repas. Vous verrez par la suite une image qui vous permet de vous aider à planifier les repas en variant les sources de protéines, par exemple, en n'oubliant pas d'associer toujours un farineux, un légume qui soit cuit ou qui soit cru. On peut penser aussi à utiliser des surgelés, des conserves, de la viande surgelée, des légumes surgelés pour justement faire quelques réserves qui nous éviteront d'aller en course plus souvent. Dans les idées de recettes, les sites internet ou des recettes dans les magazines qu'on reçoit chez nous peuvent nous aider et peut-être on peut tester de nouvelles recettes. Des recettes végétariennes, des recettes à base d'aliments qu'on ne connaît plus ou qu'on ne connaît pas ou des aliments qu'on ne cuisine pas très souvent. Et puis le côté local reste vraiment important, donc les calendriers qui sont faits sur les fruits et les légumes de saison qui poussent localement peuvent nous aider à faire des choix et peut-être redécouvrir des légumes qu'on n'a plus cuisinés depuis longtemps. Et quelques conseils encore pour les gens qui sont en télétravail. Ce qui est important quand on travaille à la maison, c'est quand même de garder un rythme, d'essayer d'avoir un rythme de moment où on travaille, de moment où on mange, de moment où on se repose. Donc de faire des pauses, que ce soit des pauses pour boire, pour manger quelque chose ou bien pour faire quelques mouvements aussi, pour s'étirer. Donc de vraiment garder un rythme, même si l'horaire n'est pas forcément l'horaire habituel de nos horaires de bureau, mais de garder un rythme dans la journée. Les lieux sont aussi importants, si on peut le faire, peut-être de distinguer des lieux où on mange, des lieux où on travaille, des lieux où on fait d'autres activités, pour quand même avoir l'impression d'aller au bureau et de rentrer au bureau. Ne pas oublier de boire, l'hydratation est importante, de vous mettre une bouteille d'eau ou de tisane ou de thé sur votre bureau pour penser à boire régulièrement. Sous-titrage ST' 501